Ah, c'est vrai qu'ils sont trop laids, comme j'aimerais en supprimer le plus possible. Bonjour, Cruel, Pierre-François. Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François ? Non, mon ange, ne voyez aucune trace de sang, seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, garant, je prépare quelque chose d'extraordinaire. Vous avez tort de sourire, Garance, je vous assure. Je ne suis pas un homme comme les autres. Mon cœur ne va pas comme le leur. Vous n'entendez absolument pas. Avez-vous déjà été humiliée, Garance ? Non, jamais. Moi non plus, mais ils ont essayé. C'est déjà trop pour un homme comme moi. Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres. Ils nous n'ont pas parvenu. Ils voulaient que je sois commu. Que je sois commu. Levez la tête, Pierre-François. Regardez-moi. Baissez les yeux. Et ils m'ont meublé l'esprit de force avec des livres. De vieux livres. Tant de poussière dans une tête d'enfant. Belle jeunesse, vraiment. Ma mère, ma digne mère, qui préférait mon imbécile de frère, et mon directeur de conscience, qui me répétait sans cesse, vous êtes trop fiers, Pierre-François, et de pouvoir rentrer en vous-même. Alors, je suis rentré en moi-même. Je n'ai jamais pu en sortir. Désimprudent. Me laisser tout seul avec moi-même, et ils me défendaient les mauvaises fréquentations. Quelle inconséquence. Mais quelle prodigieuse destinée. N'aimer de personne. Être seul. Être aimé de personne. Être libre. C'est vrai que je n'aime personne. Pas même vos garances. Et pourtant, mon ange, vous êtes la seule femme que j'ai jamais approchée sans haine ni mépris. Je ne vous aime pas non plus, Pierre-François. C'est fort heureux. Mais pourquoi venez-vous me voir tous les jours ? Est-ce parce que je ne vous ai pas demandé ce que tous les autres hommes sans aucun doute vous demandent ? Non. Je sais, vous n'êtes pas coquette. Alors pourquoi ? Parce que je m'ennuie. Je vous amuse, peut-être. Oui, vous parlez tout le temps. On se croirait au théâtre. Ça distrait, puis c'est reposant. Vous ne me prenez pas au sérieux. Si j'étais vaniteux, je serais blessé jusqu'à l'os. Mais je n'ai pas de vanité. Je n'ai que de l'orgueil. Et je suis sûr de moi. Absolument sûr. Petit voleur par nécessité, assassin par vocation, ma route est toute tracée, mon chemin tout droit. Et je marcherai la tête de haut. Jusqu'à ce qu'elle tombe dans le panier, naturellement. D'ailleurs, mon père me l'a si souvent dit. Pierre-François, vous finirez sur l'échafaud. Vous avez raison, Pierre-François. Il faut toujours écouter ses parents. Tiens, vous écrivez encore des pièces ? Oui, quel point.